On est parti, comment différencier un type 4 énéagramme d'un type 5 ? C'est une bonne question et tout particulièrement parce qu'on peut constater que parfois, certaines personnes tout particulièrement du type 4 énéagramme peuvent être confondues par des 5. Alors l'inverse peut arriver bien évidemment, mais ça sera moins fréquent. Et là on va pouvoir rentrer sur un point clé du type 4 énéagramme qui a un lien avec la part émotionnelle. Déjà on va revenir, on va recatégoriser, on va se poser la question pourquoi la confusion ? La confusion elle est simple, le 4 et le 5 sont deux profils qui sont liés. Donc on va avoir un 4 avec une L en 5 et un 5 avec une L en 4. Cependant on se rend compte que ce sont deux profils qui ont une différence assez forte dans le sens où le 5 est un mental, un mental qui va avoir tendance à finalement se protéger de l'environnement extérieur et qui va avoir une tendance à avoir une coupure entre la tête, le mental et le corps, les émotions parfois. Et de l'autre côté, on a un 4 qui va être dans la partie émotionnelle et l'émotionnel intérieur. Donc on pourrait se dire comment confondre, il faut vraiment être idiot pour confondre un 4 et un 5. Alors ça c'est ce qu'on pourrait se dire quand on a une lecture assez simpliste de l'énagramme, mais en fait pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait le 4 émagramme a une subtilité que l'on oublie souvent. J'en ai parlé, j'en ai parlé sur la différence entre le 2 et le 4. Si tu te souviens bien, je t'ai dit que le type 2 peut être confondu avec le type 4 et que finalement on pourrait croire que certains 2 sont des 4 parce qu'ils vont avoir une démonstration émotionnelle qui peut être parfois plus impressionnante et plus forte et plus immédiate qu'un type 4. Et ça c'est vraiment la grosse confusion que l'on a sur le type 4. C'est-à-dire parce que c'est un type émotionnel, parce que c'est un type qui est centré sur l'intérieur, parce que c'est un type énagramme qui est centré sur ses propres émotions, forcément il va y avoir une expression extérieure émotionnelle excessive. Excessive où, là c'est toujours en comparaison de quand je vois une personne de type 4 que je ne suis pas 4, parce que si moi je suis 4, je ne trouverai pas que c'est excessif, mais on va avoir tendance à se dire, voilà, une personne de type 4 va avoir une propension émotionnelle beaucoup plus forte. Sauf que c'est oublié un point clé, l'énagramme, c'est qu'on ne parle pas ici de comportement. On parle du monde intérieur. Et le 4 a cette particularité qui peut avoir une réaction, une intensité émotionnelle très forte et ne pas forcément le montrer. Ce qui veut dire en d'autres termes, on peut avoir des personnes qui sont en type 4, qui vont sentir, qui vont ressentir fortement émotionnellement des choses, mais on ne le verra pas. Et du coup, on aura tendance à avoir une personne qui va être plutôt en retrait, plutôt contemplative, puisque d'ailleurs le côté contemplatif, c'est l'énergie contemplative, ça j'en parle plus en détail sur le master énagramme. Le côté contemplatif, on le trouve sur le 4, on le trouve sur le 5, on le trouve sur le 9, pour des raisons différentes. Mais c'est des profils qui vont être plutôt en contemplation. On pourrait se dire, cette personne n'est pas 4, elle est 5, parce qu'elle observe, elle analyse. Sauf qu'en fait, on oublie toute la partie du ressenti émotionnel. Et ça, c'est vraiment un des points clés qui peut faire, qui peut montrer cette erreur-là. Autre point aussi, c'est la notion d'introjection et de sublimation, les mécanismes de défense du 4. L'introjection va amener aussi à finalement un temps de latence entre une réaction face à une situation et son expression émotionnelle, qui peut se faire avec un certain délai. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une personne qui va être face à nous, qui ne va pas forcément avoir une réaction émotionnelle immédiate. Ce panin, elle va être de type 4. On peut se dire, elle est décorrélée, elle est détachée de ses émotions. C'est une personne qui est 5. Non, c'est juste une personne qui est 4. Sauf qu'on ne peut pas le voir parce qu'on n'est pas dans le monde intérieur. Voilà cette stupidité que je voulais te donner. Et si tu as conscience de ça, tu vas pouvoir voir un petit peu plus clair, un petit peu plus finement la différence entre le 4 et le 5. Et finalement, pour arriver à mieux typer, il est nécessaire de connaître les autres points qui sont liés au 4 et au 5 et les spécificités de l'un et l'autre. Je ne vais pas les reciter ici. J'imagine que tu les connais déjà. Si tu veux aller plus loin avec moi et justement, on va en parler en détail, je t'invite à me rejoindre sur la masterclass 100% gratuite qui est en lien en description. On se retrouve de l'autre côté. A tout de suite.